Bonjour et bienvenue à Marketing sur le Grille, l'émission Je Cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées mais pertinentes sur le marketing. Mon nom est Pascale Talon, fondatrice de Talon Média, et aujourd'hui j'ai le plaisir de discuter avec Audrey Robitaille de la Jeune Chambre de Commerce. Bonjour Audrey! Salut Pascale! Merci de venir aujourd'hui au Cactus pour jaser le marketing avec moi. Ça me fait bien plaisir, merci de l'invitation, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Audrey, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu fais à la Jeune Chambre de Commerce? Oui, en fait je suis directrice générale de la Jeune Chambre de Commerce, c'est ma troisième année dans la grande famille de la Jeune Chambre. En fait, moi je suis là pour voir au bien de tout mon conseil d'administration parce qu'on est un OBNL, donc c'est ça. Je suis là pour les membres, pour mon conseil d'administration, puis je m'assure que tout fonctionne bien pour les membres. C'est quoi la Jeune Chambre de Commerce en gros? La Jeune Chambre de Commerce en gros et en large, c'est en fait, on est un organisme, je l'ai dit tantôt, mais on est un organisme à but non lucratif qui est vraiment là pour la jeune communauté d'affaires Artabasca Érable. On compte, on est rendu à 475 membres, puis ça, ça inclut 250 entreprises de la région, fait qu'on est très, très fiers de ça. On est une des plus grosses Jeunes Chambres du Québec, fait que c'est une belle fierté pour nous à Victoriaville. La Jeune Chambre a pour mission en fait de créer des activités de réseautage professionnel et dynamique. On est là aussi, en fait, c'est vraiment tout un réseau d'entraide unique. On est là aussi comme tremplin pour la jeune communauté d'affaires Artabasca Érable. Donc, on couvre vraiment toute la région, c'est très, très large. Puis, c'est pas mal ça, en gros, je te dirais, Pascale. Sinon, c'est quoi les avantages d'être membre? Puis, qui peut être membre? Oui, en fait, il y a beaucoup d'avantages. Les avantages, c'est vraiment, en fait, dès qu'on s'inscrit à la Jeune Chambre, on est pris en charge. Donc, moi, j'ai tout de suite un contact avec notre membre. On l'accueille, on l'envoie vraiment où est-ce qu'il doit suivre, si on veut, tous nos liens. Le site Internet, nos liens Instagram, notre Facebook. Bref, tout ce qui ne doit pas manquer, en fait, pour être à l'affût de toutes nos activités. Ensuite de ça, les avantages, il y en a beaucoup, c'est de se créer un réseau d'affaires solide et fiable. Ça, je pense que c'est notre premier objectif, en fait. On a aussi, donc, droit de vote lors de l'Assemblée annuelle, générale annuelle. On l'a eu une fois par année. Donc, c'est là qu'on vient élure notre conseil d'administration, si on veut. Donc, c'est ça. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est de faire partie du conseil d'administration. OK. Donc, si tu es membre, tu peux faire partie du conseil d'administration. Si tu n'es pas membre, tu ne peux pas. Un qui est vraiment important, c'est de pouvoir déposer ta candidature au gala Nova de la Jeune Chambre. Donc, ça, c'est vraiment un gros événement, un gros projet qu'on est très, très fiers d'avoir mis en place. Donc, c'est vraiment un gala de reconnaissance pour souligner les bons coups de la jeune relève de la région. Donc, ça, il faut être absolument membre si on veut participer au gala Nova. C'est très important. Et on doit être âgé entre 18 et 40 ans pour ça aussi. C'est quoi que ça apporte à l'entrepreneur, le réseautage? Puis, est-ce que c'est important de faire du réseautage ou ça dépend de ton entreprise? C'est très, très important. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Tout le monde qui est entrepreneur ou jeune professionnel se doit de faire du réseautage. Parce que du réseautage, c'est vraiment une façon de faire du marketing qui est très puissant. C'est le marketing qui coûte le moins cher aussi. Donc, c'est très intéressant à savoir. C'est une façon de se, je ne veux pas dire vendre parce que ce n'est pas le but de faire ça quand on va en réseautage. Mais c'est une façon de faire valoir son entreprise, de faire découvrir son offre de service. Puis, c'est vraiment de se créer, c'est ça, un réseau de contacts très solide. Donc, il ne faut pas oublier que chaque nouveau contact a aussi son réseau. Ça fait que ça devient très, très large tout ça. Et est-ce que tu as des exemples à nous montrer de réseautage, d'histoire que justement l'entreprise a assez développé grâce au réseautage? Oui, tellement. En fait, ça fait partie de mon rôle. Souvent, les membres, quand j'ai un nouveau membre, on va souvent me dire, « Ben là, Audrey, je ne veux pas aller à tel événement. Je ne connais personne. Je suis gênée. Je ne saurais pas trop quoi dire. » Puis, tu sais, c'est ça, c'est mon rôle de venir rassurer la personne puis de lui dire, tu sais, « Sors de ta zone de confort. Prépare-toi. Viens-t'en. Je vais te présenter aux gens. » Tu sais, moi, je veux dire, à un moment donné, on commence à connaître beaucoup de personnes. Donc, je suis comme à l'aise, tu sais, justement, de créer le contact entre les membres. Donc, une fois que, je pense que, tu sais, une fois que le membre a connu une soirée ou un événement, un dîner réseautage, exemple, après ça, bien, souvent, on va me dire, « Mon Dieu, j'ai adoré mon expérience. J'ai fait des relations. » Tu sais, je me suis créé des relations. Souvent, c'est même plus que, finalement, je ne suis pas juste allée me chercher un nouveau contact. Je suis allée me chercher une nouvelle relation amicale. Amicale, ça va plus loin que ça, tu sais, des fois. Je m'en allais où avec ça? Je m'en allais que, c'est ça, en fait, oui, j'ai des belles retombées, des beaux commentaires. Après, que les gens sont, mes membres sont très, très contents, là, d'être sortis de chez eux. Puis, tu sais, c'est, en fait, le membre vient partager sa passion. Souvent, quand on est entrepreneur, quand on a choisi d'être entrepreneur ou d'être un jeune professionnel, c'est parce qu'on est passionné de ce qu'on fait. Donc, tu sais, c'est facile. C'est de venir discuter avec les autres de notre réalité, de c'est quoi qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a à offrir comme offre de service. Ensuite de ça, bien, ce que j'entends souvent entre les membres aussi, c'est qu'ils expliquent, ils s'expliquent, en fait, leur réalité. Ils se partagent leur réalité d'entrepreneur. Souvent, les gens vont avoir une jeune famille. Donc, c'est quoi, tu sais, comment toi, tu vis ça, avoir une jeune famille, mais en même temps, être entrepreneur, puis il faut que tu t'occupes de tes employés ou peu importe, on s'entend, là, être entrepreneur, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je lève mon chapeau à tout le monde qui fait ça, là. Donc, ça prend beaucoup d'audace et de passion, comme je le disais. Donc, tu peux créer un groupe de support sans nécessairement que ça soit du support pur, dur, mais c'est ça, ça devient des amis, ça devient aussi peut-être des futurs collègues, des futurs collaborateurs. Donc, c'est vraiment une occasion de ne pas manquer, mais j'ai une question, Audrey. Est-ce que, si je suis entrepreneur, je suis obligée de participer à chaque réseautage pour que ça vale la peine? C'est quoi le tempo que je dois participer? Non, c'est une question que je me fais souvent poser. En fait, c'est sûr que plus on participe, plus on se fait connaître, plus on se fait voir, plus on rencontre des gens. Donc, c'est certain que ça a une plus-value de participer le plus possible. C'est sûr que, là, à un moment donné, il faut évaluer aussi ton temps. Puis, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes que tu sens qui sont là, tu sais? Je t'avouerais aussi qu'on a toujours des nouveaux visages. Donc, non, on n'est pas obligé de participer à tout. Il faut participer aux activités qui nous tentent et qu'on a le goût d'y aller. Mais je dirais que plus on participe, plus ça paraît qu'il y a des retombées. Parce que souvent, quand les nouveaux visages sont là, bien là, toi, tu les as rencontrés aussi. Puis, tu sais, souvent, plus on s'implique, plus on participe. Bien, on se fait voir par quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Exemple, on se fait dire, « Hey, je t'ai vue à telle place. » C'est normal que tu me vois, je m'implique partout, je participe à tout. Puis, vu qu'on se connaît, bien, c'est ça qui fait que tu reconnais mon visage à telle place. Donc, tu sais, ça a beaucoup d'influence de participer, je te dirais. Puis, est-ce qu'on est obligé d'être membre en partant pour participer aux événements ou on peut y aller en n'étant pas membre? Ça fait partie des avantages, Pascal, en fait. Ça fait partie des avantages d'être membre. Si tu es membre, tu as accès à des activités qui sont exclusives et gratuites aux membres. Ça, c'était bien important pour la Jeune Chambre parce qu'on veut vraiment que le membre sente sa plus-value, justement, de payer un membership, tu sais. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on crée des activités, où est-ce que c'est seulement les membres qui vont pouvoir y participer. On a d'autres activités aussi où est-ce qu'on est ouvert au public. Donc, à ce moment-là, c'est autant membre et non-membre, mais les prix sont différents. Donc, un autre avantage, lorsque tu es membre de la Jeune Chambre, tu paies moins cher l'activité. Puis, la fréquence, est-ce que c'est une fois par mois? Tu sais, c'est quand même pas tant d'activités. Donc, pour quelqu'un qui veut tout y assister, c'est très possible aussi. Je te dirais qu'on a une activité aux deux semaines. Ah, OK! Ça paraît pas. Je suis impressionnée. Ça va vite. On a tous les dîners réseautages qui sont souvent en restauration. On vient encourager nos restaurateurs de la région. Après ça, on a nos cinq à sept en entreprise. On a toutes les formations, les conférences. On a aussi toutes les ligues de sport. On a la ligue de hockey. On a notre tournoi de golf. On veut aussi... On cherche à instaurer une nouvelle ligue aussi. Donc, si jamais vous avez des idées, on est à l'écoute de nos membres. Mais c'est ça. Ça fait que si on participe à tout ça, à un moment donné, ça donne à peu près une fréquence d'une activité aux deux semaines avant la pandémie, si on veut. Ça fait que ça, c'est un... C'est une bonne nouvelle. Nous, on est content de ça, oui. Audrey, est-tu prête? Oui. Parce qu'on passe à la question. Mais j'aime bien cuit. Audrey, je veux savoir. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire dans un événement de réseautage? OK, Pascal. Bien oui, il y a des choses à ne pas faire. Je vais essayer de donner des conseils pro 101 du réseautage. En fait, étirer une longue discussion. Exemple, je te pose la question, qu'est-ce que tu fais, ton entreprise et tout ça, et tu éternises la discussion. Ça, c'est pas très le fun. Tu vas aller droit au but, un message clair, précis. On adore ça. Arriver en retard. Je ne conseille pas d'arriver en retard. La ponctualité, on adore ça aussi. Ça fait que ça, c'est très bien. Arriver sans objectif, c'est... Moi, je conseille vraiment aux membres d'arriver avec des objectifs de leur soirée. C'est quoi que tu viens chercher dans ta soirée de réseautage? Tu viens de chercher des nouveaux clients? Tu viens de chercher des partenaires, des fournisseurs? Tu viens vraiment de créer un contact, un réseau de contact. Mais tu sais, c'est quoi exactement ton objectif? Est-ce que tu veux repartir avec des cartes d'affaires? C'est de te définir, OK, moi, ce soir, je vais là pour ça. Quoi ne pas faire? Parler avec juste une personne durant toute la soirée. Est-ce que tu es là pour connaître du monde? Donc, accapare pas une personne. Essaye de passer... Essaye, en fait, de parler avec plusieurs personnes. Une autre chose aussi, peut-être avoir la discussion juste en un sens. C'est bien quand la discussion est dans les deux sens. Donc, oui, tu viens pour présenter ce que tu fais, mais tu es aussi là pour écouter ce que l'autre a à te dire. Donc, écoute l'autre personne qui partage aussi sa passion, son offre de service et tout ça. Donc, ça serait des petits conseils sans un. C'est accessible, là. C'est pas stressant, nécessairement. Faut se laisser aller. Bien, écoute. Faut faire le pas en avant puis y aller. Oui, ça, c'est très bien. Comment que tu dis? En fait, il faut oser. Donc, sortir de sa zone de confort. Je sais que les premières fois, c'est pas... C'est pas super... Des fois, c'est malaisant, intimidant, là. Donc, oui, c'est ça. Faut vraiment oser le faire. Après ça, ça va bien pour les prochaines fois. Je dirais aussi, là, pratiquer son message. OK. Tu sais, pas gênant. T'es chez vous, devant le miroir. Tu pratiques, premièrement, comment te présenter, comment serrer la main aussi. Là, c'est sûr que maintenant, on le voit un petit peu moins. Mais avant, se pratiquer, serrer la main, c'était quelque chose qu'on connaissait puis qu'on voyait souvent. Donc, je pense que de se pratiquer, de pratiquer son message aussi qu'on veut passer, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire. Merci beaucoup, Audrey. Ça fait plaisir de te déplacer au cactus aujourd'hui. Bien, ça me fait plaisir. Donc, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Marketing sur le Gris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada